Nous allons intériner ce matin. Mériter, vous l'avez dit, M. le directeur, le Var est le premier département touristique de France. Nous accueillons plus de 10 millions de touristes. Nous sommes, dans la plus belle rade d'Europe, le deuxième port de croisière de France. Nous accueillons près d'un million et demi de personnes qui s'embarquent de notre territoire vers la Corse. Et nous sommes, au-delà du tourisme, qui fait partie de l'économie, dont hier est l'un des fleurons, avec ses îles d'or, sur notre territoire de Toulon-Provence-Méditerranée, qui rassemble près de 500 000 varroises et varrois, presque 45% de la population varroise, hier occupe une place privilégiée en matière touristique. Nous sommes heureux de nous appuyer sur son histoire et son expérience en matière de tourisme. Ça fait évoluer l'ensemble du territoire. Notre force, c'est notre diversité. Diversité des territoires, oui. Les touristes sont attirés ici par les îles d'or, Pierre Porquerolle, Porquerolle, Le Levant, et toutes ces richesses. Nous avons le golfe de Saint-Tropez à proximité, 200 km de côte, M. le Président. Et, de toute manière, Messieurs les Présidents, on vous accueille tous. Ce que je disais à mes collègues, lorsque nous étions à Paris, il n'y en a pas un qui ne venait pas nous demander « Moi, je suis à tel endroit, moi, je viens passer 15 jours, on accueille la France entière sur ce magnifique territoire. » Donc, département touristique, territoire touristique, mais territoire largement ouvert sur l'économie. M. le Directeur Général, nous sommes, avec Toulon-Provence-Méditerranée, depuis trois ans, le territoire qui crée le plus d'activité. Ce n'est pas nos voisins de l'Est et de l'Ouest, c'est nous. Nous avons créé le Technopole de la mer, on y accueille des CNS, Thalès, aujourd'hui, grâce au fait que nous sommes le premier département de défense d'Europe, les CNS, Thalès, nous accueillons le pôle de compétitivité mer à vocation mondiale, nous avons obtenu cette année une augmentation de création d'entreprises à l'heure où l'amorosité gagne certains territoires, puisque nous avons encore augmenté de 17% sur l'année 2016, et c'est créé sur notre territoire plus de 8000 entreprises. Il y a des entreprises tournées vers le numérique, le progrès, et on développe notre territoire avec une offre culturelle de très grande qualité. Vous avez cité le festival de la mode, il y a le théâtre Liberté, il y a la ville à Noa, il y a Château-Vallon, il y a une offre culturelle de très grande qualité qui attire du monde d'aujourd'hui, plus que jamais. donc cette reconnaissance d'aéroports nationals et internationals au-delà des grands événements que vous avez cités, monsieur le directeur, il y a un potentiel et cette reconnaissance vient récompenser tout ce travail et tout ce potentiel aujourd'hui. Nous avons une identité, on est en train de mettre en place avec Jean-Pierre Girand et 12 maires de cette territoire une grande métropole qui sera effective en janvier 2018, nous deviendrons territoire en métropolitaine en part entière, on n'est pas à la remorque d'un département ou d'un autre, nous avons notre propre identité, nos propres atouts, on a une équipe, un partenariat, chacun fait ce qu'il a à faire avec les chambres consulaires, avec la chambre de commerce, avec l'ensemble des partenaires, là où il a à le faire pour faire gagner ce territoire et en faisant gagner ce territoire, on essaie de faire gagner l'ensemble du département du Var et c'est la raison pour laquelle je disais que cette nouvelle aujourd'hui est historique parce qu'il faut savoir d'où on vient, il faut savoir qui on est, à la vie, il faut toujours se rappeler d'où on vient et qui nous sommes, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une identité et cette nouvelle vient encore conforter cette identité varoise. Donc merci, le directeur général, de la confiance que vous nous faites. Je parle de confiance, c'est la confiance de notre territoire, de notre département et depuis qu'on essaie de se battre en disant le problème, c'est que lorsqu'on veut rejoindre l'Europe ou le monde, on est obligé de transiter par Nice et Marseille aujourd'hui pour rejoindre le monde et l'Europe, on transitera par Toulon hier et c'est une bonne décision. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Commandant, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravi, comme l'a dit le Président, un jour historique pour nous tous aujourd'hui réunis à l'occasion du lancement de cette ligne CDG Toulon-Rossi-Charles-de-Gaulle. C'est un aboutissement, effectivement, c'était attendu, c'était mérité, ça a été dit, c'est l'aboutissement d'un projet, c'est aussi, je signale, l'illustration un petit peu de la volonté du groupe Air France-KLM d'accompagner et de développer le développement des régions françaises. Mais je tiens aussi à le souligner, c'est que ce projet n'aurait pas pu aboutir sans le soutien, vous avez parlé de partenariat tout à l'heure, avec l'aéroport Toulon-Rossi-Charles-de-Gaulle. Et aussi avec la communauté d'agglomérations TPM, sans ce soutien-là, je pense qu'on n'y serait pas arrivé aussi tout seul. Et je souhaitais le souligner. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous annoncer cette très très bonne nouvelle. À partir du 25 mars 2018, nous allons opérer deux vols par jour en nombre à air de 70 sièges opérés par OPP. cela représente une offre sur une base annuelle d'à peu près 110 000 sièges. Donc c'est quand même assez conséquent. Et je tiens à souligner que les ventes ont démarré aujourd'hui. Donc, à votre bon cœur, vous pouvez y aller. Cette offre, alors juste cette offre, je voulais juste vous dire que cette offre, elle s'adresse à l'adresse de type de clients. D'abord, les gens de Toulon qui veulent aller à Paris, donc de la zone de Chalandise de Roissy, ce qu'on appelle dans notre jargon la clientèle point à point, avec une offre commerciale qui sera détaillée par Hélène, une offre compétitive et attractive, avec des horaires aussi adaptés qui permettent de faire l'aller-retour journée. Donc ça, c'est vraiment important d'être souligné et ça sera même développé. Je voulais juste, en termes d'infrastructure, vous signaler aussi que ces avions vont intégrer à Roissy au terminal 2G et que depuis mars 2017, nous avons inauguré un nouveau salon qui est très apprécié par notre clientèle qui transite par le terminal 2G parce que c'est un salon de 730 m2 qui a été totalement rénové avec une offre de restauration totalement améliorée. Donc je pense que notre clientèle qui sera à Paris, soit celle de Toulon, celle de Paris qui descend sur Toulon, appréciera. Donc ça, c'est le trafic de point à point. Mais bien évidemment, quand on parle de Roissy, on parle de la puissance du hub de Roissy qui est le plus grand hub d'Europe. Je suis d'ailleurs dans ce point de vue-là ravi de relier le plus grand hub d'Europe à la plus grande base militaire d'Europe aussi. Mais c'est vrai, quelques chiffres, rapidement, je ne vais pas développer, mais ayez en tête quelques ordres de grandeur sur le hub de Roissy. C'est 100 000 passagers par jour en correspondance. C'est 25 000 opportunités de correspondance aussi par jour. Et c'est en résonance avec le deuxième hub du groupe Air France-KLN qui est à Amsterdam. C'est 314 destinations dans le monde et 114 pays. Donc voilà pourquoi c'est important pour cette clientèle. L'ouverture de cette région, ce département qui le mérite bien, c'est l'ouverture, c'est une porte d'entrée au monde entier. Vous l'avez bien compris, c'est un jour important pour vous, mais pour nous aussi, on est très fiers d'annoncer cette nouvelle aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce hub de Roissy adresse, ça a été souligné par le président, une clientèle au départ de Toulon, une clientèle à faire. Ça a été dit, un dynamisme, donc des gros contrats bien évidemment liés à tout ce qui est activité navale, mais aussi un tissu, on parlait tout à l'heure avec certains membres de la CCI, un tissu de PME, PMI qui se développe, très dynamique. Donc voilà, on est ravis nous, on est très contents d'accompagner, puisque c'est la mission du Transparenien et plus particulièrement du groupe Air France KLM que de participer au développement économique des régions et surtout de leurs acteurs économiques. Donc de ce point de vue-là, on est très contents, mais je dirais aussi que ça adresse aussi un autre type de clients, puisque en fait les Toulonnais à partir du 25 mars, toute cette clientèle aussi loisir, pourra bénéficier de toutes les destinations qu'offre le groupe Air France au départ de Roissy et n'aura pas à aller soit à Marseille, soit à Nice pour rejoindre Roissy ou alors pour certains qui passaient par Orly et après avoir un passé d'Orly à Roissy. Donc voilà, je tenais à souligner, donc ça c'est tout ce qui est au départ de Toulon vers le monde entier et puis il y a aussi, vous l'avez dit aussi président, il y a l'attractivité de la région. Donc on est très contents de participer aussi au renforcement de l'attractivité de la région et j'en parlais tout à l'heure avec les membres de la Cécile et surtout d'un segment qui se développe en plus beaucoup en ce moment qui est très porteur et sur lequel d'ailleurs le groupe Air France KLM se positionne beaucoup qui est le segment loisir-tourisme. Alors juste un mot là-dessus sur ce segment tourisme, donc on a avec justement ces deux vols des correspondances vraiment de qualité, donc long courrier, moyen courrier sur des marchés vraiment clés qu'on compte développer d'ailleurs avec vous, avec vous, avec votre soutien d'ailleurs. Il y a des marchés comme les Etats-Unis qui sont très porteurs donc au départ de certaines destinations comme Los Angeles, New York, Montréal ou autres et aussi l'Asie. Important aussi de signaler tout à l'heure je disais c'est vrai qu'il y a un segment qui porte en ce moment aussi et je sens qu'ici on va se développer vous l'avez dit monsieur le Président, les croisières. J'en profite pour dire que le groupe Air France KLM a l'ambition d'être la compagnie, le groupe de référence sur ce segment-là. Pour des raisons évidentes, on a bien compris que d'abord un, c'est un segment porteur et en plus on a un partenaire vraiment de choix qui est MSC, qu'on accompagne, c'est pas le seul d'ailleurs, mais qui a annoncé récemment le doublement de sa flotte et je suis ravi d'apprendre que d'ailleurs le port, il y a une extension du port de Toulon qui pourra d'ailleurs accueillir encore plus des parcs croisières et vous pouvez compter sur nous, sur le groupe Air France KLM pour amener encore plus de gens du monde entier sur ce segment-là. Donc je l'ai dit, des connexions améliorées, forcément parce qu'elles n'existaient pas avant, des connexions de qualité vers les marchés. Et puis je terminerai, je ne voudrais pas être trop long et je vais passer la parole bien sûr à Hélène qui va vous détailler l'offre commerciale. Je voudrais terminer mon propos et conclure sur le développement du groupe Air France qui continue. Je ne reviendrai pas, on a annoncé lundi, on a annoncé dans la presse notre programme sur l'hiver. Je voudrais juste que vous reteniez une croissance quand même significative puisque sur l'hiver, on a annoncé 5,5% de croissance pour le groupe Air France KLM. Donc c'était important de le souligner. On a beaucoup de nouvelles destinations aussi au départ de Paris, au départ aussi d'Amsterdam. et puis on a aussi l'ambition de continuer notre montée en gamme avec des nouveaux avions qui opèrent avec le dernier cri en matière de produits et de produits à bord. Et je voudrais juste terminer aussi mon propos sur le fait qu'on se développe donc avec Air France, on a même lancé, vous avez suivi ça dans l'après, j'ai eu.